Bonjour et bienvenue au Mémorial de Caen. Nous sommes heureux de vous proposer cette immersion historique. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Regardez à gauche, à droite, et découvrez le hall du Mémorial. Pendant les 4 minutes de ce film, n'hésitez pas à regarder partout autour de vous. Maintenant, partons à la découverte de nos sites. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Cette expérience est une grande première. C'est bon de voler, non ? Vous êtes entièrement libre de vos mouvements. Partons tout d'abord à Omaha Beach. Ici, tout a commencé le 6 juin 1944. C'est le premier jour de la bataille de Normandie. Les Américains l'ont surnommé Omaha la sanglante. Ce jour-là, on dénombrera 4720 tués, blessés ou disparus côté américain. Nous survolons les 70 hectares du cimetière américain de Colville. Ici, reposent 9387 soldats tombés au combat. A quelques kilomètres d'Omahar, la pointe du Hawk fut sévèrement bombardée pour neutraliser l'artillerie allemande. Elle sera prise par les 225 Rangers du lieutenant-colonel Ruder. Sur volant à Romanche. Pour acheminer des milliers de tonnes de matériel, Winston Churchill créera un port artificiel dont vous voyez les derniers vestiges. Unique en France, à Romanche, le cinéma circulaire vous plonge au cœur de la bataille de Normandie. Projeté sur 9 écrans, un son exceptionnel, une immersion totale, un vibrant hommage aux soldats et aux victimes civiles. Je vous invite maintenant à reprendre la voie des airs, descendons au sud de la Normandie, où la bataille s'est conclue, fin août 1944. Nous arrivons au mémorial des civils de Falaise, entrons dans ce musée unique au monde, consacré à la vie quotidienne pendant la guerre. Et surtout, entrer dans la maison bombardée du docteur Turgis. En sortant, vous trouverez le château de Guillaume le Conquérant, situé à deux pas. Guillaume le Conquérant a construit les deux plus belles abbayes d'Europe et elles sont à Caen. L'abbaye aux hommes L'abbaye aux dames Sur la route du retour, une dernière escale au château du Cal. Notre voyage s'achève là où il avait commencé. Merci de votre visite et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Le mémorial remercie la ville de Caen, la région Normandie et le pays de Falaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada